Dans cette vidéo, on va s'entraîner à déterminer la configuration absolue R ou S de carbone asymétrique. Alors on va commencer avec cet exemple et on sait déjà pour cette molécule dans une vidéo précédente, on a déjà vu que ce carbone ici est un carbone asymétrique puisqu'il est lié à 4 substituants différents. Donc l'objectif ici, ça va être de déterminer la configuration absolue de ce carbone asymétrique. Pour cela, je vais commencer par redessiner en fait ce carbone et son environnement pour que ce soit plus facile pour moi après de déterminer les groupes dans l'ordre de priorité et faire le classement. Donc j'ai mon carbone ici. On voit qu'il est lié à un autre carbone via un groupe méthyl avec le groupe méthyl qui pointe vers l'avant du plan. Donc j'ai un autre carbone ici qui lui est lié à 3 hydrogènes. Il est également lié à un hydrogène qui pointe vers l'arrière du plan, comme ceci. Quand je pars à droite ici dans ce sens du cycle, je suis lié à un premier carbone qui est lié lui-même à 2 hydrogènes. Donc j'ai un groupe CH2 ici, donc un carbone avec 2 hydrogènes. Ce carbone est lié à un autre carbone, comme ceci. C'est un groupe en fait CH. Et puisque ce carbone est lié, je vais le faire ici, par une double liaison à un autre carbone ici. Alors lorsqu'il s'agit d'établir les ordres de priorité via les règles de Kahn, Ingol et Prélogue, on considère en fait qu'un carbone lié par une double liaison à un autre carbone, c'est comme s'il était lié à 2 carbones. Donc ici, j'écris un carbone là, un carbone là. Donc voilà pour le côté, quand je pars vers la droite du cycle. Pour ce qui est du côté gauche, j'ai ici un groupe CH2 également, donc un carbone lié à 2 hydrogènes. Ici, un autre groupe CH2, donc un carbone lié à 2 hydrogènes. Ce carbone est enluté après à celui-ci, donc je vais simplement écrire la liaison avec un carbone ici. Voilà donc pour l'environnement de notre carbone à simétroute ici. Donc maintenant, la première étape, du coup, ça va être de classer ces substituents par ordre de priorité selon les règles de Kahn, Ingol et Prélogue. Donc je vais commencer par regarder les atomes auxquels ce carbone ici est directement lié. Donc on a un carbone ici, un hydrogène, un autre carbone, un autre carbone. Donc je vais les classer par ordre de priorité selon leur numéro atomique. Donc j'ai en fait une égalité entre ces trois carbones, puisqu'il y en a un numéro atomique de 6 pour les trois, et mon hydrogène qui a le numéro atomique le plus petit 1, et donc forcément le dernier substituent par ordre de priorité, donc je lui attribue le numéro 4. Maintenant, il va falloir que je casse l'égalité entre ces trois atomes de carbone ici. Donc pour cela, je vais regarder chacun de ces atomes de carbone, quels sont les atomes auxquels ils sont directement reliés. Donc je vais commencer par celui-ci, le carbone du groupe méthyl. Il est lié à 1, 2, 3 hydrogènes. Donc je classe ces trois substituents ici par ordre de priorité. Donc là c'est facile, j'ai trois hydrogènes, donc de toute façon c'est pareil, H, H et H. Pour s'il y a de ce carbone ici, je vais l'entourer en rouge comme ça, ce sera plus clair. Ce carbone ici, il est lié à un carbone et deux hydrogènes. Donc je classe ces trois atomes par ordre de priorité, donc par numéro atomique décroissant. Donc j'ai d'abord le carbone, puis les deux hydrogènes. Et celui-ci, il est également lié à un carbone et deux hydrogènes. Donc j'écris ici carbone, hydrogène, hydrogène. Et maintenant je vais comparer ces trois séquences, atomes par atomes, jusqu'à trouver une différence. Donc pour le premier atome, ici j'ai hydrogène, et là j'ai carbone et carbone. Donc j'ai déjà une différence, puisque pour ce groupe ici, j'ai un hydrogène, donc numéro atomique plus petit que le carbone. Donc ce substituent ici, c'est le dernier de ces trois-là, par ordre de priorité. Donc le groupe méthyl, ça veut dire que c'est le substituent qui est numéro 3, par ordre de priorité, pour notre carbone asymétrique ici. Maintenant j'ai à nouveau égalité pour ces deux atomes de carbone ici, puisqu'ils sont tous les deux liés à un carbone et deux hydrogènes. Donc je vais aller un cran plus loin, et je vais regarder le carbone auquel ils sont liés, à quoi est-ce qu'il est directement connecté. Donc je change de couleur, je vais commencer par ce carbone ici. Il est lié à un carbone et deux hydrogènes, donc je classe ces trois atomes par ordre de numéro atomique décroissant. Donc j'ai d'abord le carbone, puis les deux hydrogènes. Et ce carbone ici, il est lié à deux carbones et un hydrogène. Alors en réalité, il est lié à un carbone par une double liaison, mais donc là je considère que c'est comme s'il était lié à deux atomes de carbone. Donc j'ai donc C, C et H. Et je compare ces deux séquences jusqu'à trouver une différence. Donc d'abord, je regarde le premier atome, c'est un carbone dans les deux cas. Puis ici, j'ai un hydrogène et là, un carbone. Donc ça veut dire que ce groupe ici, il est prioritaire devant celui de gauche. Donc globalement, ce groupe ici, c'est donc le numéro 1, et ce groupe ici vers la gauche, c'est le numéro 2. J'ai réussi à casser l'égalité en remontant jusqu'à ce carbone ici, et ce carbone ici, en voyant que celui-là est lié à C, H, H, et celui-là à C, C, H. Donc si je reporte maintenant cet ordre de priorité sur ma molécule ici à gauche pour qu'on y voit plus clair, j'ai donc le numéro 1, c'est quand je vais vers la droite dans le cycle, le numéro 2, c'est quand je vais vers la gauche dans le cycle, le numéro 3, c'est le groupe méthyl, et le numéro 4, c'est l'hydrogène. Donc voilà pour la première étape pour déterminer la configuration absolue de ce carbone à CMT. La deuxième étape, ça va être d'orienter les substituants pendant le substituant numéro 4, pointant vers l'arrière du plan. Ici, c'est déjà le cas, puisque mon hydrogène, mon substituant numéro 4, pas ordre de priorité, il pointe déjà vers l'arrière du plan. Donc l'étape 2, c'est bon, on passe à l'étape 3, c'est-à-dire qu'on va voir, lorsqu'on passe du substituant 1 au substituant 2 et au substituant 3, dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici, je tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est donc une configuration absolue R, pour cet atome de carbone asymétrique ici. On va passer maintenant à un deuxième exemple, avec cette molécule ici, qui possède un carbone asymétrique ici. Donc ce carbone-là, il a bien 4 substituants différents, c'est bien un carbone asymétrique. On va procéder par les 3 étapes classiques. Donc on va commencer par classer, par ordre de priorité, les substituants de ce carbone asymétrique. Pour cela, on commence par regarder les atomes auxquels est directement lié ce carbone asymétrique. On voit qu'on a un brôme, un chlore et un atome de carbone ici, un atome de carbone ici. Donc si je dois classer ce substituant, je regarde mon extrait de tableau par le dit ici. Je vois que pour le brôme, j'ai un numéro atomique de 35, c'est le numéro atomique le plus grand que j'ai ici. Donc le brôme qui va être le substituant prioritaire, le numéro 1. Ensuite, je vais avoir le chlore avec un numéro atomique de 17, donc c'est le numéro 2. Et enfin, j'ai deux atomes de carbone qui ont évidemment tous les deux le même numéro atomique. Donc j'ai une égalité ici. Entre ces deux atomes de carbone, je vais devoir chercher à casser cette égalité pour savoir lequel du groupe est-il ou isopropyle est prioritaire. Donc pour ça, je vais détailler un petit peu plus l'environnement que j'ai pour ces carbones. Celui-ci, il est lié à un atome d'hydrogène ici, un atome d'hydrogène ici, et il est également lié à un atome de carbone là. Et cet atome de carbone, il est lié à deux atomes de carbone, on a deux groupes métiers ici, et il est également lié à un atome d'hydrogène. Donc pour casser mon égalité, je vais regarder plus en détail l'environnement de ces deux carbones ici. Donc je vais commencer par celui de droite. On voit donc qu'il y a un carbone ici, un carbone ici, un hydrogène. Je classe ces trois atomes par ordre décroissant de numéro atomique. J'ai donc carbone, carbone, hydrogène. Et mon atome ici à gauche, celui du groupe éthyl, il est lié à un hydrogène, un hydrogène, un carbone. Pareil, je les classe par ordre de numéro atomique décroissant, c'est HH. Je compare à présent ces deux séquences, atome par atome. Donc j'ai d'abord carbone, carbone, la même chose. Je regarde d'un cran plus loin, hydrogène, carbone. Le carbone ayant le numéro atomique le plus grand devant l'hydrogène. Donc ce groupe ici qui va être prioritaire devant celui-là. Je trouve que mon groupe isopropyle ici, mon groupe isopropyle, qui va être prioritaire devant le groupe éthyl, donc qui va porter le numéro 3. Et mon groupe éthyl va porter le numéro 4. Voilà pour ma première étape. Ma deuxième étape, ça va être maintenant de orienter les substituants autour du carbone asymétrique pour avoir le substituant numéro 4 par ordre de priorité qui pointe vers l'arrière du plan. Ici, ce n'est pas le cas puisque notre substituant numéro 4, c'est le groupe éthyl, et là, il est dans le plan. Donc dans la vidéo qui suit, tu vas voir une manière de placer ce groupe éthyl vers l'arrière du plan. En fait, il y a deux solutions. La première solution, c'est d'imaginer la rotation de la molécule autour de cet axe ici pour arriver à placer ce groupe éthyl à l'arrière du plan. Donc c'est ce que tu vas voir au départ dans la vidéo. Et la deuxième solution, c'est de travailler en fait avec une projection de Newman en regardant la molécule selon l'axe carbone-carbone ici, tu vois, selon cette liaison. Et là, je fais une prolongation ici. Et si je mets mon oeil ici, ça c'est mon oeil, je peux effectivement voir la molécule avec ce groupe éthyl qui s'éloigne de moi. Donc on va voir ces deux possibilités dans la petite vidéo qui suit. Donc voilà le modèle moléculaire de ma molécule. Donc je vois qu'ici en rouge, j'ai mon brôme, ici en jaune, j'ai mon chlore. Donc je vais d'abord effectuer une rotation autour d'un axe qui passe par mon carbone asymétrique pour avoir le groupe éthyl vers l'arrière du plan. Voilà la rotation correspondante. Donc voilà ce que ça donne. Tu vois qu'ici, j'ai le groupe éthyl vers l'arrière, le groupe isopropyle vers avant, là le brôme et là le chlore. Maintenant, je vais regarder la molécule selon l'axe de la liaison carbone asymétrique, carbone du groupe éthyl. Pour faire un peu une projection de Newman. Voilà ce que ça donne. Donc tu vois que là, j'ai mon groupe éthyl vers l'arrière. Ici à gauche, j'ai toujours le brôme. À droite, j'ai le chlore. Et en haut, le groupe isopropyle. Donc voilà une image extraite de la vidéo où on voit du coup notre molécule avec cette projection de Newman ici. C'est-à-dire qu'on regarde la molécule selon l'axe carbone-carbone ici. Donc là, en face de moi ici, j'ai mon carbone asymétrique. À gauche, en rouge, j'ai le brôme. À droite, en jaune, j'ai le chlore. Et ici, en haut, j'ai mon groupe isopropyle. Donc si je regarde, j'ai bien mon brôme qui était substituant prioritaire. Ensuite, le chlore. Et en 3, le groupe isopropyle. Derrière ici, j'ai le groupe éthyl. Que je ne vois pas très bien ici parce que j'ai la main devant. Et de toute façon, je regarde dans cette liaison ici. Donc le groupe éthyl est derrière. Donc maintenant, j'ai bien mon groupe numéro 4 qui pointe vers l'arrière du plan. Je vais regarder lorsque je passe du substituant prioritaire au numéro 2 et au numéro 3. Dans quel sens est-ce que je tourne ? Ici, je tourne dans le sens inverse des élus du monde. Ce qui signifie que j'ai une configuration absolue S pour ce carbone. Sous-titrage Société Radio-Canada